Les groupes multimâles. C'est la structure qu'on rencontre chez les babouins anibus, les macaques rhésus et d'autres. Dans le groupe, on trouve aussi bien les femelles et leurs petits que des mâles adultes avec toujours l'existence d'un mâle dominant. Tous les mâles peuvent s'accoupler mais il y a une hiérarchie de couple. Les mâles dominés qui sont en trop dans le groupe forment une horde et vivent à part. Pour la communauté des chimpanzés, c'est le système social le plus évolué chez les primates non humains. Ils sont organisés en société de petite taille qui se regroupent et se séparent sans trop d'hostilité dans un même territoire. Il y a une hiérarchie également de groupes ou de couples. La chasse est organisée par tous les mâles. La proie appartient à celui qui l'a attrapé. Il se sert le premier avec ses proches et puis il en donne aux autres membres du groupe. En grand 5, nous allons voir le socialité. C'est le mode de vie social le plus élaboré. C'est ce qui concerne la structure sociale des fourmilières et des ruches. Il n'existe qu'une seule femelle reproductrice, en l'occurrence la reine. Les autres femelles sont des ouvrières stériles. Lors du vol nuptial, un ou plusieurs mâles qu'on appelle faubourdon s'accouplent avec une future reine qui va fonder une nouvelle société, une ruche pour les abeilles ou un nid pour les fourmis. C'est ce qu'on appelle essémage. Vous avez sur cette diapo un exemple d'une société d'abeilles. Cette société peut réunir 80 000 ouvrières, femelles stériles, une reine féconde en grand A et quelques centaines de mâles ou faux bourdon. La reine que vous voyez en 1 peut pendre 1500 oeufs par jour dans les alvéoles, les oeufs fécondés dans des femelles, les oeufs non fécondés des mâles. Les futures reines se développent dans de grandes alvéoles en grand B. Les ouvrières nourrissent les larves et ferme leurs alvéoles quand elles se nymphosent. Pendant les 10 jours qui suivent leur naissance, les ouvrières restent dans la ruche. Elles assistent à l'éclosion des ouvrières en grand C et des mâles en grand D. Elles construisent les rayons en E. Elles déposent dans les cellules le pollen en 5 et le miel en 6, apportées par les butineuses, celles qui sont en F. Elles éliminent les débris et les intrus en H, y compris d'autres reines. Elles battent les ailes en J pour rafraîchir la ruche et se regroupent en K pour la réchauffer en cas où il y a le froid dehors. A l'âge de 3 semaines, l'ouvrière devient butineuse. Pour l'exemple d'une fourmilière, nous présentons le schéma suivant du numéro 1 au numéro 15. En A, en haut du nid, quelques soldats patrouillent près du nid. En cas d'attaque, le soldat kamikaze se fait exploser et libère une substance qui polymérise à l'air et englue l'ennemi. En 2, le solarium incubateur. C'est ici que les oeufs mûrissent car la température est plus chaude. En 3, ce sont les entrées du nid. Ce sont des trous pour rentrer à l'intérieur des galeries. En 5, c'est le dépotoir. C'est ici que vont tous les déchets et les fourmis mortes. C'est une sorte de cimetière. En 6, ce sont les salles des gardes. C'est à cet endroit que séjournent les soldats. En 7, c'est un revêtement isolant. Le revêtement extérieur de la fourmilière est constitué de brandilles ou des aiguilles de pin qui permettent de se protéger des intempéries et avoir une bonne isolation. En 11, ce sont les salles des larves. Les nourrices s'occupent des larves et des nymphes avec leur salive antibiotique. En 12, c'est la salle d'hibernation. C'est une grande salle où les fourmis vont y vivre au ralenti pendant les mois d'hiver. En 14, c'est la salle des oeufs. Les oeufs sont entreposés et triés à ce niveau. En 15, c'est la salle de la reine. La reine y pond ses oeufs. Des ouvrières s'occupent d'elles en permanence. Pour donner l'exemple type de leur socialité, et d'après Wilson en 1975, il faut remplir trois conditions. Premièrement, un recouvrement ou chevauchement d'au moins deux générations, les jeunes assistant leurs parents au couvain. Deuxièmement, une coopération dans les soins aux jeunes. Et troisièmement, l'existence d'individus spécialisés dans la reproduction, aboutissant à une division du travail avec des individus plus ou moins stériles. On sait que les insectes sociaux présentent 15% de la biomasse animale terrestre. Donc, ils ont bénéficié d'un succès écologique et évolutif. Ce qui n'est pas en accord avec la théorie de l'évolution par sélection naturelle, qui postule que plus l'individu est adapté, plus il a de descendance. Or, l'individu n'assurant pas sa reproduction, mais il est au service de ces gènes qui cherchent à travers lui à passer à la génération suivante ou à favoriser le passage de gènes similaires, tout d'abord ceux d'individus apparentés. On peut donc calculer un coefficient de parenté chez les héménoptères sociaux. Ce coefficient de parenté génétique, qu'on appelle R, mesure la probabilité qu'un gène chez un individu soit identique par descendance à celui de quelqu'un de la famille. Cela signifie que R est la probabilité qu'un gène commun à deux individus descendent d'un même ancêtre récent en commun. Ce coefficient est calculé selon la formule R est égal à un quart. Ce coefficient est calculé selon la formule R est égal à un quart plus un demi à la puissance K. K, c'est le nombre d'accouplements. Dans le cas de la monoandrie, chez l'abeille par exemple, ça veut dire accouplement avec un seul mâle, le coefficient de parenté entre deux sœurs est donc de 0,75, il ne serait que de 0,5 avec sa fille et son fils. Donc, une ouvrière, elle a plus intérêt à élever sa sœur que d'avoir à élever sa fille ou son fils. La sélection de parentèle est le comportement d'un individu qui favorise ou défavorise certains gènes portés par d'autres individus qui lui sont apparentés. Ceci va permettre donc l'évolution d'individus stériles. Tous les termites et toutes les fourmis sont hautement, eux, sociaux. Ainsi, sur 10 000 espèces d'abeilles, seules 5% sont sociales. Selon Sherman et ses collaborateurs, 1995, la définition de l'eussocialité est trop restrictive. Pour lui, tous les animaux qui coopèrent seront eux sociaux. En effet, chez les mammifères, on trouve des degrés divers de spécialisation dans la reproduction. On a donc un continuum qui varie de 0 à 1 depuis les espèces primitivement e-sociales où tout le monde peut se reproduire jusqu'aux espèces hautement e-sociales où seuls certains individus se reproduisent. Ceci est résumé dans le tableau sur la diapositive suivante. En plus, les facteurs qui favorisent le socialité sont l'interaction entre les différents individus de l'espèce, l'existence du comportement parental et la cohabitation dans un même nid collectif pour l'ensemble des individus de l'espèce. Sur ce tableau sont résumés les 4 degrés de socialité. Dans la première colonne, vous avez le degré de socialité qui va des groupes les moins e-sociaux aux groupes les plus hauts sociaux. Dans la deuxième colonne, vous avez les exemples correspondants à chaque degré. Dans le premier groupe, on a une reproduction communautaire avec un biais reproductif est égale à zéro. La reproduction est équiprobable. Tous les individus se reproduisent de manière égalitaire. Dans le deuxième groupe, nous avons un biais reproductif peu marqué. Tous les individus ont une chance de se reproduire. On trouve ici toutes les espèces où les jeunes restent au nid comme aide à la reproduction. Mais c'est un stade de développement. Par la suite, ils pourront se reproduire. Dans le troisième groupe, nous avons un biais reproductif encore plus marqué. Les non-reproducteurs ayant une chance très faible de se reproduire. Mais en ont les capacités. Cela reste rare, mais ils en ont les capacités quand même. Le quatrième et le dernier groupe, ils ont un biais reproductif absolu. Il est égal à 1. Seuls, certains individus se reproduisent. On a des individus spécialisés dans la reproduction, les autres étant stériles et altruistes.